J'ai décidé de vous redonner le choix de notre avenir parlementaire par le vote. Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale. Il y aura donc de nouvelles élections législatives le 30 juin et le 7 juillet prochains. Car ce dimanche, après l'écrasante victoire du Rassemblement national lors des élections européennes, Emmanuel Macron a annoncé la dissolution de l'Assemblée nationale. Cette décision, que le président de la République juge grave et lourde, est la conséquence directe du résultat des élections européennes. Car en Bretagne et partout en France, c'est un véritable raz-de-marée bleu marine. La liste du Rassemblement national menée par Jordan Bardella arrive très largement en tête des suffrages avec 31,7%. Et dès 20h, le leader du RN avait été le premier à prendre la parole depuis son QG parisien. L'écart inédit entre la majorité présidentielle et le premier parti d'opposition traduit ce soir un désaveu cinglant et un rejet clair de la politique conduite par Emmanuel Macron et son gouvernement. En deuxième position, Valérie Haillet et la liste Renaissance de la majorité présidentielle sont loin, très loin même, à seulement 14,7%. Et puis sur la troisième marche du podium, la liste PS Place Publique conduite par Raphaël Glucksmann a obtenu 14% des voix. Je suis fier de ce que nous avons fait ensemble, mais je n'ai pas l'âme à la fête. Aujourd'hui, l'extrême droite représente 40% en France. La participation à ces élections européennes est en hausse ce dimanche, s'élevant à 52,5% quand elle n'était que de 50,5% en 2019. Merci. 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 Merci.